Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le deuxième épisode de notre message La crainte de Dieu avec l'apôtre Michael Poropo. Alors installez-vous confortablement et on y va. Mais avant de démarrer, nous allons vous exhorter chaleureusement à faire recours à la première partie de ce message et de ce titre. Parce que ce titre va être en série comme d'habitude afin de suivre la logique et de pouvoir prendre note et pouvoir les mettre en pratique dans votre vie ou à votre vie de chrétien. Alors dans la première partie, on avait retenu que la crainte de Dieu en fait est l'ultime devoir de l'être humain. C'est le devoir auquel nous sommes appelés en tant qu'être humain et surtout en tant qu'enfant de Dieu. Et que la crainte de Dieu, eh bien c'est la référence, c'est la révérence, l'honneur et l'intimité avec Dieu, c'est-à-dire une relation intime avec Dieu. Et toute personne qui n'a pas de révérence, d'honneur et une relation intime avec Dieu manque de la crainte de Dieu. Et que la raison pour laquelle en fait notre chrétienté d'aujourd'hui devient de plus en plus impuissante, c'est parce qu'il y a manque de la crainte de Dieu. Et le manque de la crainte de Dieu fait également que nous n'avons pas autant de manifestations ou la plénitude des manifestations de Dieu en cette génération, comme on l'avait ou comme on en a entendu parler par la génération passée, malheureusement. Nous avons également retenu que c'était la crainte de Dieu qui fait que vous pouvez ou que vous serez en mesure d'exercer votre autorité dans le royaume. Autorité que nous avons reçue par la justice de Christ. Nous avons également souligné que si nous n'avons pas la crainte de Dieu, eh bien notre service au royaume n'aura pas de poids. Si nous n'avons pas la révérence, la crainte, l'honneur et une intimité avec Dieu, eh bien tout ce que nous ferons dans le royaume de Dieu n'aura pas véritablement de poids. Et donc, par conséquence, nous n'aurons pas véritablement le retour qu'il faut. Donc, faites recours rapidement à la première partie, suivez-la jusqu'au bout et posez-vous la question, si vous avez la crainte de Dieu, est-ce que j'ai la crainte de Dieu? Car dans ce message, vous aurez la clé qu'il faut pour corriger cet état de choses si vous découvrez que, en réalité, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Parce que si vous suivez ce message jusqu'au bout, jusqu'à la fin, vous allez pouvoir disséquer, analyser votre vie et découvrir si, véritablement, vous avez la crainte de Dieu. Si le cas est que vous vous rendez compte qu'en réalité, vous n'avez pas la crainte de Dieu jusque-là et que vous vivez simplement et que vous pensez que vous aimez Dieu parce que vous ne pouvez pas aimer Dieu sans avoir la crainte de Dieu. Et vous ne pouvez pas servir Dieu comme il le faut sans avoir la crainte de Dieu. Donc, dans ce message, nous aurons les clés nécessaires pour corriger cet état de choses. C'est le manque de la crainte de Dieu qui fait que beaucoup, enfin, qui fait que le sérieux et l'abnégation que beaucoup donnent à leur travail, c'est-à-dire à leur emploi, à leur boulot, à leurs affaires, et bien, ils n'en donnent pas autant quand nous venons aux choses de Dieu, quand il s'agit des choses de Dieu, quand il s'agit de leur service ou de leur devoir dans la maison de Dieu, et bien, ils n'y donnent pas autant de sérieux, ils n'y donnent pas autant d'amour, ils n'y accordent pas autant d'attention, ils n'y accordent pas autant de soins que quand il s'agit de leurs propres affaires ou de leur emploi, de leur travail, etc., etc., etc. Et c'est ainsi parce que nous n'avons pas de révérence pour Dieu, c'est ainsi parce que nous n'avons pas d'honneur, nous n'avons pas de respect pour lui. Mais ce que nous ignorons, c'est que Dieu juge notre service sur la base de la révérence, du respect et de l'honneur que nous y accordons. C'est le manque de la crainte de Dieu qui fait qu'il y a beaucoup de comportements malsains, beaucoup de comportements non respectueux, beaucoup de comportements bizarres, des comportements, des attitudes que nous ne pouvons pas déployer, d'accord, dans nos lieux de travail, dans nos entreprises, devant des personnalités, dans le monde, etc. Ce sont des genres de comportements que vous voyez malheureusement se déployer dans l'Église de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes limités, d'accord, dans les manifestations des dimensions de Dieu aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à voir la plénitude des dimensions de Dieu dans le corps du Christ. Alors que la Bible dit clairement que le commandement ou le devoir ultime de l'homme, c'est de craindre Dieu et de garder ses commandements. Est-ce que vous savez seulement que parfois nos relations, nos relations humaines, les relations intimes, en tout cas les relations généralement entre les êtres humains, ne fonctionnent pas, d'accord, au top niveau parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu ? Parce que la crainte de Dieu ne se démontre pas dans nos activités, dans nos faits et gestes, dans nos actions, dans notre style de vie, etc. Parce qu'un homme qui a la crainte de Dieu ne va jamais tromper sa femme. Une femme qui a la crainte de Dieu ne va jamais tromper son homme. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu ne va jamais se permettre de mentir ou de duper ou de briser ou d'opprimer ou de mépriser quelqu'un d'autre. Que chacune de ces actions représente quelque chose aux yeux de Dieu. Généralement, nous posons des actes et pour nous, ce sont juste les actes que nous avons posés. Pour nous, nous n'avons aucune idée du poids de nos paroles, du poids des mots que nous sortons, du poids de nos actions. Nous n'en avons aucune idée. La plupart du temps, nous parlons juste pour parler. La plupart du temps, des gens font des promesses juste pour se débarrasser de certaines personnes. Mais sans savoir qu'une fois que les mots sortent de la bouche, une fois que les mots sont prononcés, les mots sont pris en compte immédiatement dans le règne de l'esprit. Et Dieu prend en compte également tout mot qui sort de votre bouche. Et c'est ce que nous ignorons. Nous ignorons que nos actions ont des conséquences, que nos actions ont du poids, que nos actions ont une signification aux yeux de Dieu. Et donc, parce que nous manquons de la crainte de Dieu, nous vivons comme nous voulons et nous faisons comme nous voulons, sans considération de personne. Et même sans considération de Dieu, nous oublions que Dieu est omnipotent, omniséant, omniprésent et qu'il voit tout et qu'il entend tout et qu'il sait tout. Donc, nous ignorons complètement l'existence et même la présence de Dieu. Et nous faisons les choses à notre tête ou à notre volonté. Alors, à mon humble avis, notre prière ultime pour cette génération, c'est de demander à ce que Dieu, par sa miséricorde, nous enseigne à nouveau la crainte de Dieu. Parce que malheureusement, le manque de la crainte de Dieu détruit beaucoup dans le monde et surtout dans l'Église de Dieu. Alors, rapidement, nous allons découvrir les bénéfices ou les avantages qui sont liés au fait de marcher dans la révérence, dans le respect, dans l'honneur et dans l'obéissance absolue des commandements de Dieu. Car les avantages sont vraiment énormes. Et je vais également vous montrer comment notre vie de chrétien, d'accord, n'est pas pareille à tous les niveaux. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas le même style ou le même niveau de chrétienté. Parce que le fait que nous ayons donné ou consenti à recevoir Christ le même jour ne veut pas dire que nous allons rester dans la même foi ou que nous allons rester dans la même grâce ou que nous allons demeurer d'accord à ce même niveau. Parce que chacun aura reçu une différente dispensation, une différente grâce pour continuer à se développer, à se cultiver, pour grandir davantage dans la foi et dans sa marche avec Dieu. Alors à travers les avantages de la crainte de Dieu, les avantages que la crainte de Dieu nous confère, nous allons voir, nous allons comprendre alors pourquoi certains chrétiens évoluent, certains chrétiens grandissent, d'accord, et évoluent comme s'ils étaient les étoiles. Et qu'au même moment, d'autres chrétiens sont malmenés ou sont méprisés ou méprisables ou ne sont pas vraiment d'accord à un point enviable de leur vie et surtout de leur marche avec Dieu. Comme si les promesses de Dieu nous concernant étaient fausses ou comme si les promesses de Dieu nous concernant ne s'appliquaient pas à eux. Alors premièrement, numéro 1, avantage numéro 1, et bien la crainte de Dieu nous donne la compréhension et la sagesse divine. La Bible dit dans Proverbe 1, verset 7, la crainte de l'éternel est le commencement de la science, c'est-à-dire le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Alors la crainte de Dieu ou la sagesse de Dieu, d'accord, ne commence pas parce que vous avez lu des livres. La sagesse de Dieu se déclenche en vous ou commence à se déposer en vous parce que vous offrez la révérence, l'honneur et l'obéissance à Dieu. Ça répète la même chose dans Proverbe 9, verset 10, la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Si vous méprisez les instructions, et bien vous allez souffrir des conséquences après. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ont des difficultés, et bien c'est parce qu'ils manquent de sagesse. La Bible dit clairement qu'une maison est bâtie sur la sagesse. C'est à partir de la sagesse qu'une maison est bâtie. La compréhension, et bien la maison est établie solidement. C'est par la connaissance que tous les départements ou les appartements ou les chambres de la maison seront remplis de bonnes choses. Alors quand vous croisez des chrétiens qui ont beaucoup de difficultés ou qui souffrent, et bien c'est parce que la plupart du temps, il manque de sagesse pour bâtir proprement. La plupart des dimensions de la sagesse de Dieu viennent parce que nous craignons Dieu, viennent de par notre crainte de Dieu. Voyons un peu dans Proverbe 8, versets 12, 15, 16, comment la sagesse se décrit elle-même. Alors il dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Vous savez si seulement nous enfants de Dieu ou chrétiens, nous pouvons marcher dans la sagesse de Dieu, et bien nous allons produire des merveilles. Nous allons faire des choses qui vont étonner le monde. Donc le pouvoir de régner, le pouvoir de juger, le pouvoir de faire descendre ou de faire régner la gouvernance dans ta génération sera en fonction de la sagesse. Alors quand tu croises des chrétiens qui sont rois et princes, mais qui ne règnent pas véritablement, et bien c'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et bien c'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu vous donne assez ou vous ouvre les dimensions de la sagesse. La Bible dit dans Apocalypse 1, verset 6, « Qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Donc vous et moi nous sommes des princes et des rois, mais ce n'est pas tout le monde qui règne. Ce n'est donc pas nous tous qui règnons. Alors quand vous croisez des chrétiens qui sont normalement faits rois et princes par Dieu, qui ne règnent pas, et bien parfois ce n'est pas par manque de révélation, tout simplement parce qu'ils manquent de la crainte de Dieu. Car vous voyez ce que la sagesse dit, la sagesse dit clairement, « Par moi, les princes et les rois règnent. Par moi, ceux qui règnent déclarent les jugements. » Donc tu es supposé régner dans ta génération. Tu es supposé faire avancer le royaume de Dieu. Voilà que tu déploies tous les efforts que tu peux, mais rien ne se passe. Il n'y a pas de changement. Alors il faut vérifier ton niveau de la crainte de Dieu. Pour cela que votre voix n'est pas connue dans votre génération, parce que vous manquez certainement de la crainte de Dieu. Vous avez de la sagesse, de l'intelligence, vous avez du potentiel, mais vous n'arrivez pas à les appliquer ou à les déployer parce que vous manquez de la crainte de Dieu. Parce que l'on ne peut pas régner sans avoir la crainte de Dieu. Donc le premier avantage que la crainte de Dieu nous confère, c'est la sagesse. Il dit dans Proverbe 15, verset 33, « La crainte de l'éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Donc ceux qui sont véritablement sages, ceux qui possèdent la sagesse, Dieu les instruit de façon précise. Donc quand votre cœur est bien disposé par la crainte que vous avez pour Dieu, Dieu vous donnera facilement les instructions de façon précise pour votre destin, pour votre vie. Alors deuxième avantage que la crainte de Dieu nous confère, c'est une longue vie et une vie productive. La crainte de Dieu nous confère une expérience de vie beaucoup plus longue sur terre et une vie surtout productive et une vie d'impact. Vous allez constater que malheureusement, en cette génération, les gens meurent beaucoup plus tôt. Vous allez voir que les gens meurent de façon étrange, des jeunes qui meurent de maladies étranges, des maladies qui normalement n'avaient absolument rien à voir avec les gens de jeune âge. Eh bien, ce sont ces gens de maladies dont les gens de jeune âge souffrent aujourd'hui. Les gens meurent de façon bizarre, les gens meurent de façon tragique, les gens meurent de façon étrange. Et donc, l'expérience de vie aujourd'hui est écourtée parce que l'humanité n'a plus la crainte de Dieu. Et donc, puisqu'il n'y a pas la crainte de Dieu, eh bien, le système de défense que Dieu a prévu pour nous est fragilisé et ne fonctionne plus correctement comme il le faut. Et donc, nous sommes beaucoup plus exposés, beaucoup plus vulnérables parce que nous n'avons plus la crainte de Dieu. Est-ce que la crainte de Dieu fait partie des éléments précurseurs pour activer le système de défense que Dieu a prévu pour nous? Donc, il faut souligner rapidement au passage que tout ce que Dieu a rendu possible ou tout ce que Dieu a disposé pour nous en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, il y a des éléments précurseurs pour les activer chacun. Il y en a qui sont activés par la prière. Il y en a qui sont activés par le service. Il y en a qui sont activés par la crainte de Dieu. D'autres encore, elles sont activées par la foi. Proverbe 10, 27 nous dit, par exemple, « La crainte de l'éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. » Donc, il faut souligner, la crainte de l'éternel augmente les jours. Ceci est une addition, d'accord, aux choses naturelles que nous connaissons pour avoir une expérience de vie prolongée. Alors, même si vous êtes quelqu'un, même si vous faites des exercices cardio, même si vous avez un régime alimentaire équilibré ou adéquat à votre âge et à votre activité, même si vous faites tout ce qu'il faut, d'accord, pour assurer une expérience de vie prolongée sur terre, assurez-vous que vous avez la crainte de Dieu. Parce que tout le système que vous mettez en place ne sera pas efficace si vous n'avez pas la crainte de Dieu. Parce que le manque de crainte de Dieu va fragiliser le système de défense, d'accord, qui est autour de vous. Et votre connaissance ou vos pratiques quotidiennes ne suffiront pas pour vous protéger. Ce sont donc là des secrets qu'il faut connaître et mettre en pratique. Assurez-vous que vous avez la crainte de Dieu. Il faut aussi savoir en tant que chrétien que la raison pour laquelle Dieu a rendu toutes ces choses disponibles, c'est pour nous donner un avantage pour les autres du monde. C'est-à-dire que nous donner un avantage à nous, ces enfants, sur les gens du monde. Parce que ce sont là des vérités ou des secrets qui ne sont pas ouverts aux gens du monde. Provape 19, verset 23. La crainte de l'éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Vous voyez l'assurance que nous avons en ayant la crainte de Dieu. Donc si nous avons la crainte de Dieu, le malheur ne nous visitera point. Et nous serons également satisfaits de nos jours. Prenez note de ces choses et mettez-les surtout en pratique parce que vous en aurez grandement besoin. Si seulement vous avez une idée du nombre d'ennemis que vous avez autour de vous, vous allez vous presser de travailler à développer ou à cultiver la crainte de Dieu. Mesdames et Messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était donc la deuxième partie de notre message, la crainte de Dieu avec l'apôtre Michael Oropo. Je vous retrouve très très rapidement pour continuer dans les avantages que la crainte de Dieu nous confère. Donc nous avons cité deux avantages déjà que la crainte de Dieu nous confère. Alors restez câblés, restez connectés, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la cloche de notification afin de recevoir la notification dès que la troisième partie sera publiée afin que vous ne ratiez pas les avantages de ce message. Alors n'oubliez pas, commencez à liker, 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 liker maintenant et partagez au maximum. Autant que vous pouvez, servez d'ange ou alors devenez des anges en évangélisation. Aidez-nous à porter cette vision au plus loin pour la gloire de Dieu. Alors je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous, mon heure a sonné et votre heure a sonné.